On quitte les tatamis pour les airs. Les championnats du monde de voltige aérienne se poursuivent à Château-Roude-et-Holles. Une compétition que nous fait vivre chaque soir de la semaine. Denis Gannémeyer que l'on retrouve en direct sur place. Denis, bonsoir. Vous avez rencontré un Top Gun made in France. Oui, avant de vous en parler de ce Top Gun, je voulais vous dire quel bonheur j'avais tous les soirs de parler d'aviation avec vous Marine. Voilà, ça s'est fait. Alors Top Gun, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. C'est à vous de juger, mesdames. Vous allez voir le reportage en quelques instants. Bon, je voulais vous informer quand même que depuis cet après-midi, 14h, pas de vol. En raison de la météo, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas beau, c'est qu'il y a pas mal de vent, plus de 50 km heure, donc ce n'est pas possible. Mais pendant ce temps-là, l'équipe de France en a profité cet après-midi. On va voir les images d'ailleurs, de rencontrer son public ici dans le village parmi les nombreuses activités. Et c'est génial parce qu'ils ont discuté, ils ont de véritables fans. C'est une mode un peu américaine ça, que les grandes parties de dédicaces, de signatures, de rencontres avec le public, ça s'est très très bien passé pour cette équipe de France. Et puis parmi eux, puisque vous étiez en train de parler de Top Gun, nous avons rencontré Mika. Mika, il fait partie de l'équipe de France de Voltige. Je ne vous en dis pas plus. Regardez son portrait. Dans le ciel comme sur terre, pour tout le monde, c'est Mika. Mika, titulaire de l'équipe de France de Voltige. A 28 ans, il est pilote professionnel et instructeur bénévole. Bénévole dans un aéroclub, comme ceux qui à l'âge de 11 ans lui ont fait découvrir le pilotage, puis ensuite la Voltige. A Villeneuve-sur-Lotte, j'ai eu la chance de pouvoir un jour m'installer à bord d'un Cap 10, un avion de Voltige, l'avion école de référence pour la Voltige en France. Et puis de là, une passion, une nouvelle passion est née. La passion de l'aviation existait déjà en moi et maintenant c'était une passion sportive avec la Voltige de compétition. Alors tout s'enchaîne, la passion devient un métier, une équipe se mobilise autour de lui, il se marie et sa femme est elle aussi pilote de Voltige. Une vie à 400 km heure à 1000 mètres d'altitude, droit à l'envers sur le côté. Vu du ciel, quand il descend en piquet, on se dit qu'il vit dans l'extrême. Nous ne sommes plus pas de fous volants et nous effectuons durant nos programmes des enchaînements qui sont ultra codifiés et très réglementés. Ce qui nous sort complètement un petit peu du sport extrême, ça nous amène plutôt dans de l'artistique de précision, dans des machines de compétition, de réelles Formule 1 des airs. Nous ne sommes pas des cascadeurs, nous sommes des Voltigeurs. Nous ne faisons pas des acrobaties, mais nous faisons de la Voltige aérienne codifiée. Athlète complet, sachez qu'en programme, son corps encaisse une variation de moins 10 à plus 10 g pendant 15 minutes. Ce soir, il est quatrième du classement général, provisoire. Voilà, et je vous confirme les bons résultats des Français pour l'instant. Alors, on parlait de Mickaël, le cher président de la Fédération. Ça va Jean-Michel ? Très bien. Bien installé dans cet avion, il n'a pas piloté depuis 20 ans. Impeccable. C'est un avion de l'aéroclub d'Argenton-sur-Creuse et qui est un avion presque de collection, mais qui vole toujours en club. Très bien, on partira tout à l'heure. Alors, je voulais parler justement des aéroclubs parce qu'on a pris l'exemple de Micka, mais Micka, ça se passe à Villeneuve-sur-Lotte, il le dit dans le sujet d'ailleurs. Et là, il trouve des bénévoles, des amis et il devient ce qu'il est devenu. Absolument, et plus de 50% aujourd'hui des pilotes de ligne ou des pilotes militaires ont commencé en aéroclub. Un jour, ils ont poussé la porte à 16, 17 ans. Ils ont poussé la porte d'un aéroclub, ils ont trouvé un accueil, des instructeurs et ils ont commencé à apprendre à piloter et découvert ce merveilleux monde de l'air et évolué dans la troisième dimension. Il y a combien d'aéroclubs à peu près en France ? Il y a 604 aéroclubs aujourd'hui que regroupe la Fédération. Ah oui, ça fait du monde, 42 000 pilotes. On parlait des bénévoles, mais on parlait aussi de ces jeunes pilotes qui vont un jour accéder à la voltige pour certains, mais ce n'est pas une obligation. Alors vous avez un slogan, je crois, sur les « on peut piloter à tout âge ». Voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour le pilotage. Nous recrutons beaucoup dans les aéroclubs de pré-retraités ou de jeunes retraités qui en ont toujours rêvé, qui ont envie de découvrir le pilotage. Tout comme on recrute beaucoup de jeunes qui passent le brevet d'initiation aéronautique et qui enchaînent. On le voit ici, vous popularisez finalement, vous démocratisez cette discipline, ce sport, car c'est aussi un sport. Et on sent bien que vous avez un slogan d'ailleurs, c'est un paquet de cigarettes par jour. Oui, exactement. Le budget moyen d'un pilote privé, on dit toujours qu'on nous compare à la Jet Set, pas du tout. En aéroclub, le budget moyen d'un pilote privé annuel est le même que celui d'un fumeur. Et c'est bien meilleur pour la santé. Oui, apparemment, vous le portez particulièrement bien. Juste très rapidement, une dernière question. Vous êtes un moustachu ? Ça fait un peu plus de 40 ans que je pilote. C'est quoi un moustachu ? Un moustachu, c'est un pilote qui a de l'expérience et qui est capable d'hostiler d'un certain nombre de situations. Bon, on va tester le moustachu maintenant. Allez, on va faire un petit vol. A bientôt Marine, enfin à demain en tout cas. Allez, on y va.